C'est l'histoire d'une maman et de son fils qui vivent dans une certaine précarité et qui nous racontent leurs rêves c'est ça en gros en épluchant les patates leur fixette c'est les pommes de terre donc de raconter à quel point des gens en 2021 en Belgique vivent encore vraiment sous le seuil de pauvreté mais encore plus que ça dans des situations vraiment misérables les ébauches de ce spectacle ont été créés dans le cadre du festival du trottoir on organisait avec l'ASDL à deux occasions on a créé pendant deux semaines on était à plusieurs artistes à essayer de pendant ces deux semaines de résidence de pouvoir créer plusieurs spectacles et de les montrer lors du festival donc Mathilde est venu avec une proposition donc la proposition travaillait sur les prémices d'épeulure et voilà de par son vécu aussi de par un minute moins c'est la thématique de l'enfermement de la prison cette thématique là d'abord et c'est parti en fait et donc dans on en parle un petit peu parce que dans le spectacle effectivement dans ce duo il y a quand même le trio qui est sous-entendu le père qui n'est pas là qui est absent, qui est en prison ça tend on va dire l'entièreté du spectacle où il y a cette donnée qui est oblique au public On n'a pas envie de tomber dans ce spectacle dans le misérabilisme c'est vraiment aussi quelque chose on a envie aussi au niveau du code et je souhaite travailler sur un code farcesque drôle pour aussi exploiter la relation en fait d'une mère et son fils qui est très touchante et c'est ça qu'on a envie de rendre hommage à ces personnages là c'est pas du tout une moquerie ou quoi que ce soit c'est vraiment l'envie de de provoquer en fait chez le public une certaine empathie et donc du coup de se mettre dans la peau de ces personnages et de se dire comprendre en fait Mergaday Maman Et il vient Je voulais dire quoi sur la fleur ? Je voulais dire que le style permet un travail plus plus léger et donc ce n'est pas un spectacle triste c'est un spectacle qui grâce à la face grâce au nez grâce au jeu masqué amène quand même quelque chose de léger et de léger aussi je ne sais pas si je le dis c'est léger si clairement ça l'a impacté très fort je pense qu'on a fait en sorte de quand même garder le cap et de garder le fait de pouvoir créer maintenant c'est clair que les périodes de résidence ont été postposées ça nous a permis de se reposer certaines questions aussi au niveau de la production du spectacle tout simplement de trouver peut-être d'autres partenaires qui ont pu aussi nous aider à aller un peu plus loin avec le projet oui au niveau de la création ça a mis beaucoup plus de temps des postposés d'un an ben là actuellement oui c'est vrai que potentiellement on devrait jouer dans une semaine deux semaines c'est ça ? c'était dans deux semaines oui donc c'était vraiment le but de pouvoir ici clôturer le spectacle d'affiner tout et de pouvoir en tant que test c'est vraiment le pouvoir le tester directement à sorti-les et la rebelote ? ce qui est un peu particulier c'est de finalement travailler et de voir au fur et à mesure les dates s'annuler voilà que du coup il n'y ait pas vraiment de perspective quoi on a besoin d'avoir du public de jouer devant les gens de voir comment ça réagit moi de l'extérieur je sens qu'ils ont vraiment fort besoin de jouer d'avoir les masques l'air de rien c'est vrai qu'on voit beaucoup les réactions et on joue beaucoup aussi en fonction des réactions du public et là de ne pas les voir et d'être masqué ça aussi c'est très compliqué en fait et c'est assez dur de recevoir ça parce qu'il y a peut-être quand même des choses qui se passent mais on ne le voit pas en fait on ne sait pas ce qu'on provoque chez les spectateurs ils peuvent nous renvoyer en fait des choses et nous faire avancer en fait tout simplement dans le travail et c'est bien ça le but des rencarts comme ça c'est de voilà où est-ce qu'on en est est-ce que l'histoire se raconte est-ce que ça vous parle est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées et nous après nous faire notre peau pote et de prendre ce qui est intéressant pour pouvoir aller de l'avant et continuer Le petit coin logement est super agréable la cuisine est spacieuse enfin on est bien quoi clairement on est bien donc c'est chouette cette salle est très belle et enfin c'est parfait oui c'est agréable surtout aussi de pouvoir rentrer en résidence et de se dire ben voilà on a une semaine pendant laquelle on va travailler ben cette semaine on va pouvoir vraiment se concentrer à voilà les logements sont là la salle est là de ne pas perdre du temps à prendre le train c'est vraiment pouvoir se concentrer pendant une semaine full sur le travail et d'être en équipe aussi pendant le reste de la journée ça nous permet aussi en soirée d'être de manière un peu plus officieuse en travail aussi de continuer un peu à discuter du projet ah c'est beau ! c'est les pommes de terre c'est les pommes de terre il y en a à la dessous c'est très bien ! on ne le voit pas à l'écran donc c'est bien et avec le style de la farce ça fait que c'est quand même bien le dire j'ai bien fait à le dire j'ai bien fait à l'écran non ? j'ai pas mis à la caméra un peu et me péter dans le cadre du festival du trottoir qu'on organisait avec l'ASBL à deux occasions normalement c'est pour ça qu'il y a le micro et on n'entend pas ah d'accord j'ai raté l'occasion de perdre ma gueule pardon coupé allez hop je sens que j'ai fait un bêta je dis n'importe quoi j'ai pas fait un bêta ça va bien commencer on va gagner le montage peut-être qu'elle va intervenir finalement recoupir recoupir non mais je suis défi couper couper allez deuxième ok